Bédrat HaShem, on reprend le part d'estrimonyme, la première porte, le Shah Rishon, le troisième chapitre et la deuxième partie. Alors, on avait vu dans le début de la troisième partie un texte compliqué du Zohar dans Réa Mehamna de Pinchas qui expliquait dans la langue du Zohar le principe des équilibrants. Sur ce texte-là, on avait vu dans le cours précédent qu'il y avait six questions et on va essayer aujourd'hui, Bédrat HaShem, de commencer à répondre à ces questions, ce qui sera l'objet du chapitre 3. Et maintenant, il faut expliquer. D'après la vie de Rabbi Shion de l'Ukhaï, en tout cas d'après la question qu'on pense, qui est celle de Rabbi Shion de l'Ukhaï dans le Zohar, il aurait été plus clair que l'écriture dise Pourquoi est-ce qu'il y a marqué avec ? Et ce n'est pas pareil qu'avec, qui ou me yutah, parce que ça, ça semble superflu. Apparemment, l'analyse du verset, parce que c'est cette analyse qu'on veut faire de ce verset de Shirashirim, quand on l'analyse de façon pointilleuse, cette question de him, elle n'est pas évidente. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué avec ? Si c'est avec, ça veut dire que ce n'est pas forcément naturel. Il y a quelque chose, il n'y a pas de transition claire. Et c'est ça qui va nous faire expliquer qu'ici, il s'agit des éléments transversaux. Et pour ça, il va répondre que là-bas, plus haut que le texte qui est devant nous, comme je l'avais expliqué la dernière fois, que ce texte-là, qu'on a vu dans Réam et Amnad de Pinchas, qui est en Rèche Memdalet, en 244 et en 241, en fin de compte, c'est une reprise de quelque chose qui est déjà écrit dans le Zohar, dans Parashat Vayikra, parce que là-bas, on parle des sacrifices, et les sacrifices étaient liés avec cette question de mélange et d'équilibre des genres. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas ? Mori im Besami. Mori im Besami. On avait dit que c'était Chesed avec Netsar. Yari im Dishi. C'était Gvoura avec Netsar. Yani im Khalavi. C'était Gouf ou Bri. On reprend. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas ? Mori im Besami. C'était Chesed avec Netsar. Yari im Dishi. C'était Gvoura avec Netsar. Yani im Khalavi. C'était Gouf ou Bri. Très bien. La difficulté qui n'est pas posée par le ramac, c'est que ce n'est pas exactement ce qui a marqué chez nous. Évidemment, chez nous, dans le Zohar qu'on vient de citer ici, on parle de Sfirot. Et dans le Zohar de Pinchas là-bas, on parle d'éléments du verset qui sont liés à des éléments du corps. Mais reprenons. Et on va comparer les deux. Même s'il faut prendre un peu de temps, c'est complexe, mais ces sujets-là ne se font pas sur un pied. Si on compare les deux textes côte à côte, on a dit là-bas que Ariti mori im Besami, c'était Deroa Yémina, c'était le bras droit, avec la cuisse gauche. Et ici, on a Chesed avec Netzach. La question, elle est claire. Que la cuisse gauche, c'est Ode. Et là, Netzach, c'est la cuisse droite. Cette question, elle va revenir, parce que plus haut, la dernière fois, on ne l'avait pas assez expliqué, le ramac, il avait dit que quand on avait dit qu'ils n'ont eu mori chez le Chesed, ou Besami chez le Netzach, comme nous l'expliquerons. Mais on est passé de Netzach à Ode. Donc, c'est une question très complexe. Comment on peut passer de Netzach à Ode ? Ben, Zrat HaShem, il faudra voir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, dans le parvés, c'est déjà en ligne, à propos d'une porte qui s'appelle Yeré-Riakov, la cuisse de Jacob. Et c'est comment est-ce qu'il y a eu une inversion dans Netzach et Ode au moment où Jacob a été, a lutté contre l'ange et que les deux aspects ont été lustrés comme son air sciatique. Yari imdifi, donc on reprend Yari imdifi, on avait dit que c'était Gevoura avec Ode, alors que chez nous, on avait dit que c'était Yaakov avec Rachel. Bon, ça, on passe sur deux plans différents. D'accord. Et Yeni imkhalavi, on avait dit que c'était Yeni imkhalavi, c'était Gouf, Gouf, ou Yeni imkhalavi, c'était effectivement Gouf ou Brite, c'était le corps et la Brite Mila, c'est-à-dire l'axe central avec le Yesod. Donc je reprends, Gevoura avec Ode, c'était Yari imdifi et Yeni imkhalavi. Ok. Veïne. Alors il dit, grâce à ça, on va pouvoir, donc effectivement, les deux versions ne sont pas tout à fait les mêmes, mais on va voir comment on s'en sort sur ces deux versions différentes de deux textes qui parlent du même verset. Mais en tout cas, Veïne. 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 Mais en tout cas, grâce à ça, on va pouvoir répondre un peu à notre question. Pourquoi ? Parce qu'ici, on comprend que quand il y a marqué qui a marqué im im, le im, ça indique le fait qu'on va unir des midotes, ici des séphirotes, des attributs, de cette manière. et puisque cette réponse ne nous convenait pas, n'était pas suffisante, parce que l'intention du verset n'était pas d'unir d'unir avec Netsar, gevoura avec od et tiféret avec yesod. Im kolve, li shtok, me am, me im ve'im. Et donc, du coup, ce n'était pas, on aurait pu se passer de cette interprétation du im. Ou mi mele, mi shtama de me yu khadim. Et, en plus, il était clair que ces deux grés-là, ils étaient déjà unis. des me yu khadim ka amar des ol khayu be'ahri. Parce que leur manière, elle est de certaine manière, parce que trois vont s'unir avec trois. C'est-à-dire que si on reprend ce qui est marqué ici, si on va unir si on va unir chesed avec Netsar, gevoura avec od et yanim khalavi, ce sont des choses plutôt naturelles puisqu'on reste sur les mêmes axes. Chesed avec Netsar, c'est l'axe de droit, gevoura avec od, c'est l'axe de gauche, gevoura au bris, c'est l'axe centrale. Ve'la zé amar ou be'chaboura kadma. C'est pour ça que le texte du Zohar de Pinchas, il dit, attention, il y a eu une première rédaction du texte. Pirouche. Ve'zor be'parachat Pinchas nidbe'er baze. Pirouche akher. Et c'est pour ça que dans le Zohar de Parachat Pinchas, on a une autre explication. Yoter merouvach et qui est plus zélargi. Ve'u zé de ru'a yémina bi'ir ha semala. Qu'on a dit là-bas qu'il s'agissait donc du bras droit avec la cuisse gauche chez Akavana. Et là, on comprend mieux que l'intention est chesed. I'me yoto kavah chesed. Bien qu'il soit dans l'axe de chesed. Mais yuhad be'od, il va s'unir avec od, ime yoto kavah din, bien qu'il soit du kavah, bien qu'il soit dans la ligne du din. Donc, il s'agit ici quelque part d'une liaison qui n'est pas naturelle ou en tout cas à laquelle on n'aurait pas pensé immédiatement. Alors, quand on dit que chesed est netzah, c'est normal. Quand on dit ge'voura avec od, on peut comprendre, c'est-à-dire ça descend. Quand on dit gouff et brite, c'est-à-dire on peut comprendre. Ve'hen ge'voura et de même ge'voura. I'me yoto kavah din, bien que ce soit dans l'axe de rigueur du côté gauche. Mi'yuhad be'netzah, c'est uni avec netzah, bien que ce soit du côté du chesed. Ve'atan lo'yik she'lama mar im im. Et donc là, on n'a plus de questions par rapport au fait qu'il ait dit im im. Pourquoi ? Parce que im im, on comprend que c'est avec. Ça veut dire c'est en plus de quelque chose qui pourrait sembler naturel. Et donc, ce n'est pas le vav. On n'a pas dit ve, on a dit im. de i'tzarek, parce que ça, c'était, cela était, donc, on avait besoin de ce im, il était obligatoire. Mishum, de lavor, khayu be'ahri, parce que ce n'est pas leur voie, leur direction normale. Ou les fiché, ou efech minagam, vetivam. Et puisque cela est contraire à leur habitude et à leur nature, c'est pour ça qu'on a eu besoin d'avoir ce vocable de im, im avec. Les hachmi enu efech a sederase pour nous faire comprendre l'inverse de l'ordre normal. Ve'atam. Alors maintenant. Ratam, shama bazoar, belachon, kinou, yaivarim. Pourquoi est-ce que, du coup, on a eu besoin de passer du kinoui des sphirotes au kinoui des membres du corps ? Ça a l'air de rien, mais c'est une question fondamentale parce que sinon, on ne comprend pas ce que c'est que les kinouim. Les kinouim, ce sont des manières, ce sont des... Ce n'est pas des surnoms, ce sont des attributs. Le fait que le zohar, il dise chresed, ou le fait que le zohar, il dise chresed, c'est la générosité, ou le fait que le zohar, il dise le bras droit, évidemment qu'il y a une correspondance, mais ce n'est pas pareil. Il n'a pas dit chresed, il a dit bras droit, et s'il a dit bras droit, il n'a pas dit chresed. Donc, il faut apprendre à lire le zohar, ce n'est pas si simple que ça. Évidemment, il faudra attendre Chahar à Shemot, beaucoup plus loin dans le pardesse, pour comprendre comment est-ce qu'on va avoir les kinouim, les shemot, et la vayot, et les dons divins. Mais en tout cas, quand on reste au niveau des kinouim, il faut comprendre que si on a dit une chose, ce n'est pas une autre. Le zohar, il n'a pas voulu dire chresed, sinon il aurait dit chresed. Donc ça, c'est une question qu'il faut garder dans un coin qui va servir dans toute l'étude du pardesse, les bédrats Hachem, du zohar et de la Kabbalah. Quand il n'y a marqué une chose, il n'y a pas marqué une autre. Donc, pourquoi est-ce qu'ici, on a eu besoin de parler des membres du corps ? Yerch'in, vedroïn, pourquoi est-ce qu'on a parlé des bras et des cuisses ? Véloamidot bishmam, et qu'on n'a pas nommé les noms des midotes, c'est-à-dire des attributs ou des séphirotes par leur nom. Pourquoi ? Mepnecheh oukshalo, parce que cela lui posait une difficulté. Donc, il y a une raison. Pourquoi ? Kiméachar chez oupirecha sphirot, puisque après qu'il ait expliqué les sphirotes, mais oupachot de façon inversée, comme on l'a dit, chez loksheder, et qui n'est pas comme leur ordre, oudavar bitiefchar, c'était quelque chose qui était impossible. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que la nomenclature des sphirotes était déficiente, caviarole, pour ainsi dire, pour pouvoir nous expliquer un mouvement. Donc, ça veut dire que le rama qui comprend que même la cabala des sphirotes, des fois, elle ne peut pas nous permettre de tout comprendre. C'est pour ça qu'on a besoin de passer dans un autre vocabulaire, dans un autre langage. Et quel est-il ? Pourquoi ? Si on reste après les sphirotes, Netsar, normalement, il tête, il boit, il reçoit un influx du côté droit. Et c'est pour ça qu'il est en dessous du chesed, c'est-à-dire l'axe du chesed qui est l'axe de droit. Et Ode, normalement, il puise du côté gauche. Et c'est pour ça qu'il est en dessous de la gvoura qui est l'axe du din, l'axe de gauche. Alors, comment c'est possible qu'ils puissent changer leur rôle, leurs attributs ? Comment est-ce que ça peut changer ? Normalement, s'il y a un axe, c'est qu'effectivement, il y a des axes de communication qui d'avardent et bil-tif-char. Cette chose-là, il est impossible de changer ses axes. Il ne faut pas non plus imaginer, si on a dit sur autre, c'est que c'est bien établi. Ou les pharech la noue-nyanze. Et pour pouvoir nous expliquer cette chose-là, bim-litsa-nim-ret-set, pour pouvoir nous l'expliquer de façon rapide, na kak-bichono, on a pris le vocable, le lachon, le vocabulaire, la langue, des yirkhine et des ruines, des bras et des cuisses. l'omar l'ekha, pour te dire pourquoi ? Parce qu'avec les membres du corps, c'est plus facile. Parce que de même qu'on peut comprendre, ça c'est clair du point de vue anatomique, que les cuisses et les bras, ils sont liés. Ou mechou barim, imagouf, parce qu'ils sont liés par rapport au corps. le corps, ça forme un tout. Donc on peut comprendre qu'il y a une liaison quand on considère qu'il y a un tronc, enfin ce qu'on appelle ici le corps, c'est le tronc, quand on considère qu'il y a un tronc, qu'il y a une liaison entre le bras droit et la cuisse gauche. Et donc par le tronc, on peut unifier le bras droit avec la cuisse gauche. Et de même, le bras gauche avec la cuisse droite. Et donc l'axe central qui est l'axe du tronc, ou un meyachedam, c'est lui qui va maintenant les unifier. et qui va les équilibrer. Donc, l'analogie ou l'attribution corporelle est plus riche que l'attribution séphérotique. Parce que quand on a un corps, on a tout qui marche dans un seul mouvement. Et il y en est de même donc en haut. Même dans les séphérotes, ce n'est pas simplement chez l'homme, c'est que ce qu'il y a chez l'homme, ça indique aussi quelque chose qui se passe en haut. Et ainsi, la chose en est en haut. Parce que Tiferet, qui est l'axe central, donc de Tiferet, qui correspond, on a dit, dans le langage corporel par rapport au tronc. Chewa Mitztaïf, parce que c'est lui qui va se ramifier, c'est-à-dire dans les six directions, c'est-à-dire dans les six directions, et les six directions, ici, on les considérera comme étant les membres du corps. Et donc, c'est pour ça que par cela, il est possible pour ces séphérotes, que les séphérotes vont être équilibrées, elles vont se mélanger, par ce mélange-là. La Mitziga, c'est le fait d'équilibrer, de mélanger, d'arranger. La Mitziga, littéralement, c'est quand on va mettre de l'eau dans le vin pour pouvoir en faire une boisson plus buvable parce que le vin est trop fort. Ve-i, bev, charit, et c'est ce qui est possible. Ve-enomina nimna, et ce n'est pas impossible. Très bien. Alors, ve-im kol-ve, cependant, avec tout cela, l'onit salmou, adayin, meche elat, ama-e-shiné, amidot, dile, achi, kemo-shiné ver. On ne comprend pas maintenant pourquoi est-ce que ces deux attributs, ça marche comme ça, comme nous l'avons expliqué. Ve-i-ne, on a quand même expliqué. Ve-i-ne-id-ba-er, ata-am, si-u-khar-lo-mar, y'a-ra-khin, vidro-in. Donc ça, maintenant, on a compris pourquoi est-ce qu'on a eu besoin, il était nécessaire, de parler des cuisses et des bras, et non pas des sfirot, ma-mash-bish-mam, en les appelant vraiment par leur nom. dans le deuxième texte qu'on a ramené de Parashat Pinchas, qui vène les avis la shonahibu, rarishon, il a quand même une intention de rapporter la première rédaction. en reproduisant ce qui était dit, ma-mash, vraiment, c'est-à-dire qui est on garde les propositions, c'est-à-dire celles du verset, et donc là, on a mis c'est-à-dire le bras droit avec la cuisse gauche, ça veut dire, autrement dit, d'après le ramac, ici, maintenant, on a mêlé les deux. C'est pour ça qu'on parle et à la fois des sfirot, et à la fois des membres du corps. Et effectivement, il a donc du coup, allongé le texte par rapport à ce qu'il voulait dire. On verra la suite exactement ce qu'il en est. Baruch adonai le'olam. Amen ve'amen.